Chers amis, bonjour. Si le soleil n'était pas là, il viendrait peut-être nous contredire parce que dans nos têtes, évidemment que le temps n'est pas au beau. La situation est ce qu'elle est. Vous le savez, nous allons affronter ce dimanche l'équipe de Nantes qui nous devance d'un point au classement. Nous n'en comptons que trois d'avance sur l'équipe de Brest. La première formation relégable à l'instant. Ce sera à l'occasion de la venue des Canaries à la Mousson, le dernier des matchs allés pour resituer dans le temps et dans l'avancée la situation qui est la nôtre au calendrier. Mais elle n'est pas fameuse. Tout le monde le sait. Et puis, nous attendons avec beaucoup d'impatience la réaction après ce qu'il s'est passé mercredi à Nice. Le véritable cataclysme au sein de l'effectif montpellierain dont nous allons pouvoir apprécier la capacité de réaction face à une équipe nantaise. Alors après, on pourra faire dire ce qu'on veut à certains constats, mais il nous faut les faire. Un constat, tiens, le premier, l'équipe de Nantes est actuellement la seule formation de Ligue 1 à n'avoir remporté jusqu'à présent aucun match à l'extérieur. Quatre matchs nuls pour autant pour les joueurs d'Antoine Comboiré. Qui reste, et ça aussi c'est un bémol à notre renaissance peut-être ce dimanche, les Nantes, pour 14e qu'ils sont, restent sur quatre matchs sans encaisser, sans avoir encaissé deux buts. Alors, on va partir à la bagarre bien sûr, parce que maintenant c'est le maintien, comme les Nantes d'ailleurs, qui à un point d'écart près, sont dans la même situation que nous. Mais il nous faut regarder prioritairement ce qu'il se passe derrière nous. Et là, il y a les Brestois qui vont jouer à Toulouse. Il y a les Océrois qui seront à Lens et les Ajaxiens qui seront à Monaco. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ce match vaut plus que trois points contre l'équipe de Nantes. Et nous aurons énormément besoin de soutien de tous pour les encourager et les porter à la victoire. Parce que nous n'avons pas gagné à la Mosson depuis le 17 septembre dernier contre le Racing Club de Strasbourg. Ce match est très important. Il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est dimanche à 15h. Sous-titrage ST' 501